Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai fini les vidéos sur Final Fantasy VII Remake J'ai fini, j'ai fait des trucs de miniatur, j'ai mis tout en plein liste et c'est bon Commençons Extensions de Farmer Simulator C'est super d'avoir fait une extension sur PS4 Elle est aussi bonne et aussi sur Boss One et PC C'est super sympa parce que De base, quand les jeux étaient sortis Ils n'avaient fait qu'une édition collecteur Sur PC Ils n'avaient rien fait sur PS4 Et ils boxonnent donc c'était un peu dommage Du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Édition Platinum Donc ça met le jeu complet C'est marqué Deux extensions pack Plus 8 DLC Voilà, il y a plein d'électriques supplémentaires Donc la jaquette a changé J'ai le même fond mais j'ai le traiteur qui change Donc là c'est un nouveau Mark Thunder Enfin un nouveau modèle Donc un cartonné Sur le côté on va faire un mini simulator Voilà, pareil Je vais vous montrer un peu au milieu Si vous voulez voir Donc évidemment je ferai le montage pour retourner Pareil sur le côté Donc ça précise qu'on peut jouer à un joueur Voilà Normal, on met qui joueur Et puis il prend de la place, voilà Pas mal Du coup Ca change pas beaucoup la jaquette Donc c'est une image Juste là, voilà Il y a une photo supplémentaire Avec un tracteur Puis il marque Donc qu'est-ce que ça va être ? Du coup Je n'étais pas trop renseigné sur le truc J'avais eu des bandes annonces Du coup, voilà J'avais dit Si ça se trouve il nous montre des véhicules Pour dire voilà Voilà C'est... C'est... Voilà Il faisait montrer tous les anciens véhicules qu'on a vu Du coup moi je ne m'intéressais pas Si c'est une extension où on retrouve tous les mêmes véhicules Il y a rien en plus C'est pas la peine En fait Si vous voulez, il y a les mêmes véhicules Mais il y a marqué les 8 DLC en plus C'est qu'en fait, c'est tous les DLC qui sont sortis sur la boutique internet Voilà De la... De la PS4 Ou qui sont sortis en extension sur CD Qui sont compris dans... Sur un seul CD, voilà Donc euh... Donc euh... Si vous avez vu les... Les... Enfin les... Les news sur Farmin 2021 Du coup on aura Farmin 2021 Mais il faut attendre un petit peu Que la PS5 soit assez... Soit bien sorti, voilà Parce que... L'équipe qui se développe L'équipe qui se développe le Farmin Bah hein... Ils sont... Voilà Ils veulent voir comment... Comment gérer les graphistes Et puis les corrections de bugs Enfin là Tout... Tout le bordet qu'il y a sur la PS5 Voilà Et la nouvelle Xbox aussi Voilà Donc ouvrez-moi... Moi j'ai déjà ouvert Et franchement Il y a... Il coûte environ 30 euros Même 34,7 je crois Centime Et ça vaut... Franchement Si vous adorez les éditions comme ça Avec des cadeaux en plus Prenez... Achetez l'édition en magasin Et ne l'achetez... N'achetez pas une carte exprès Sur votre boutique je pense Qui est un peu plus chère Pour l'acheter Parce que vous allez... Vous allez lui passer à côté d'un truc Enfin après Ça dépend si vous êtes pas trop fan Voilà Du coup On pose la boîte ici En carton Une belle boîte Donc là on retrouve le jeu Donc... Voilà Le prix ça me convient Parce que Si vous prenez une grosse édition collector Ça coûte trop cher Parce qu'il y a des cadeaux en plus Voilà Du coup on retrouve la même boîte Voilà Voilà Comme ça Les mêmes motifs Dans la boîte il n'y a rien spécial Juste un petit... Le CD Par contre pour le CD Ils auraient pu... Ils auraient pu... Ils auraient pu faire... Ils auraient pu... Les extensions class Ils auraient pu remettre le tracteur dessus Ou mettre un tracteur dessus Ou une moissonneuse Voilà Parce que c'est exactement la même fiche Avec juste marqué voilà L'édition machin Donc on voit un papier avec les notes Avec les... Voilà Du coup voilà Pas de noter grand chose Il n'y a même pas un petit papier avec un code Pour avoir un truc Des tracteurs supplémentaires Ou des matériels en plus C'est un peu dommage Voilà Là pour le coup 30€ ça va Pour à peu près Pour l'autre truc qui va Mais Ils auraient pu le mettre Voilà Un... 15€ quoi Enfin 15€ Après ça aurait fait Après je ne sais pas Comment ils font leurs notes Voilà Pour fixer les prix Fixer les prix Donc là on se trouve pour un autre truc Donc il y a un petit livret Donc j'adore ça Parce que dans les collecteurs Ils font des petits livrets Voilà Donc sympathique Voilà Il y a quelques images Donc évidemment Si vous ne voudrez pas être spoilé Par le truc Par contenu Voilà Ne regardez pas la vidéo Regardez acheter le truc Donc je crois qu'il est sorti A partir du 20 novembre Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup Qui s'intéressent à l'édition Parce que Il est en resté Je ne sais pas combien ils ont eu au magasin Je ne l'ai pas demandé Mais il en avait Il en avait 4 de chaque Il y avait donc 2 versions PS4 2 versions Xbox Et 2 versions de PC Voilà Du coup Voilà Donc on a une nouvelle machine aussi Donc ça je crois que c'est une machine Que Après que les moissons sont faits Quand on stocke le grain Quand les fermiers stockent le grain C'est pour mettre du produit Je crois Mettre du produit Pour éviter que les oiseaux Enfin voilà Tous les bestioles Viennent Viennent greniter le grain Parce que les fermiers Ils n'aiment pas ça Ils n'aiment pas ça Quand les petites bêtes Viennent manger le grain Mais il faut mieux qu'ils se nourrissent Ces petites bêtes Voilà Donc on retrouve un Un motif du magasin Avec un jaune d'air Magnifique jaune d'air Donc voilà Donc là Ca parle de map Et des cartes Voilà Donc là on retrouve la map La map de base Voilà Une idée de map Avec la carte Et puis la photo Donc la seconde map Qu'il y a dans le jeu de base Donc j'essaye un peu de zoomer Et là la nouvelle Qui était sortie dans le dernier DLC Donc Pour revenir aux news machin Voilà Encore des petites photos Pour faire tout montrer Voilà Ouais Quelques pages Voilà Le petit rupteur Voilà Voilà Donc je vais vous montrer Vu que tu fais un petit peu Je vais trouver une poche Donc je vous reprends Parce que je ne sais pas Ce qui s'est passé La vidéo s'est coupée Donc voilà Là il parle DLC Avec les machines Avec les machines Avec les colles Donc voilà La machine coton Alors la couture du coton C'était Couture du coton C'était un nouveau truc Mais C'était pas assez Développé dans le jeu de base Il manquait des marques Il manquait des marques Il manquait plein d'outils Voilà Donc là ça rajoute pas mal d'outils Voilà Pour prendre les bottes de coton Voilà Ronde Là il parle DLC Voilà Il parle DLC Il parle plan DLC Voilà Donc Voilà Donc voilà C'est tout pour la petite vidéo Voilà De Ce truc Voilà Voilà Donc Sur ce N'hésitez pas à vous abonner Pour cette vidéo C'est le bon effet Sur ce Bye Et je vous ferai une petite vidéo Voilà Pour vous faire montrer un peu les véhicules Mais ça va être une petite vidéo Peut-être de 10 minutes voilà Voir 9 Parce que voilà C'est pas intéressant C'est juste voilà C'est juste voilà Vous faire montrer voilà Qu'on a bien tous les DLC compris dedans En plus des modes que vous téléchargez Voilà Voilà Et du coup voilà Du coup un truc à dire Si vous achetez Farmy 17 édition Édition comment dire Édition Switch Bah il y a pas de mode multijer en ligne Ça je par contre Je sais pas pourquoi ils l'ont Ils l'ont supprimé Alors est-ce que l'intérêt aussi Il était pas Parce que je crois que le jeu est sorti Quasiment Quelques mois après la Nintendo Switch est sorti Alors peut-être Peut-être ils avaient encore des problèmes Avec le mode en ligne Alors ça m'étonnerait Parce que Il y a pas mal de jeux Qui jouent en multijer Voilà Voilà Même le Farmy 2020 Ils jouent même pas en multijer Voilà Donc j'espère bientôt Dans Farmy ils vont Ils vont nous installer Comment dire Un multijer Mais local Où on pourrait jouer Avec nos amis à la manette Ensemble voilà Quand Par exemple vous êtes chez vous Et puis qu'il y en a un autre Qui vient chez vous voilà Pour un aniversaire Ou vous passez une journée Ben voilà Vous penchez votre manette Enfin vous vous activez votre manette Parce que maintenant C'est C'est plancable C'est bien ça Enfin sauf pour charger Voilà Donc ça serait vraiment bien Qu'ils passent cette étape là Parce que voilà Quand il y a plus de multijer Ben on se fait chier quoi Parce que voilà On voudrait bien Que nous jouions avec notre famille Avec la manette Voilà On s'en va Côte à côte Et puis C'est prévu pour Farmin 19 En attendant que En attendant que Le développement de Farmin 2020 sorte C'est prévu qu'il y aurait 3 DLC Qui sortiraient Alors qui sait Peut-être qu'ils auront sorti Une deuxième édition De jeu De cette compile là En En Sur PS5 A moins Sachant que maintenant La PS5 On sait qu'elle peut lire Les jeux de PS4 A moins qu'un système de copiage Voilà Pour copier Et retrouver Voilà Alors je verrai parce que Soit Je suivrai l'édition Voilà De Farmin Et Je prendrai le DLC Voilà Sur la PS4 Et puis Je les réactiverai plus tard Voilà Donc N'hésitez pas A vous abonner Pour cette vidéo C'est bien fait sur ça A plus bye